Le macérateur d'Adlin, fabriqué par Pronovo, vous permet de gagner beaucoup de temps de séchage, améliore la qualité du foin, la couleur, la texture et les valeurs nutritives. Vous venez d'acheter votre macérateur, vous venez d'en prendre possession et il est important de faire les premiers ajustements dessus pour vous assurer d'une bonne performance. On rouvre le panneau ici. Vous constatez à l'intérieur que toutes les pièces, que ce soit les roulements, les cages de roulement, les ballons, les courroies, c'est toutes des pièces qui sont faciles à acheter dans le commerce. C'est toujours une bonne pratique d'avoir des pièces de rechange en main. Il est essentiel d'avoir la courroie de pick-up comme pièce de rechange. Pour les ajustements, ce n'est pas compliqué. Vous avez ici les ajustements pour le rouleau de caoutchouc. Ici, vous avez l'ajustement de rouleau d'acier. Vous allez remarquer ici qu'il y a une pine de subtrait pour le transport du macérateur. Présentement, il est en position transport, ce qui fait en sorte que le macérateur, en aucun cas, peut frapper les rouleaux ensemble. Vous remarquerez aussi en haut la poignée pour le pick-up. C'est ce qui va vous permettre d'ajuster le pick-up au bas selon l'ajustement que vous avez besoin. On vous indique aussi dans le manuel à combien de pouces le mettre. De la façon simple, on prend notre bout de bottine, on descend notre pick-up, puis quand la dent du pick-up est à hauteur de notre bottine, on arrête tout ça là. Quand on va arriver au champ, ça va faire exactement le job qu'il faut. Ça veut dire de ramasser tout le foin et de l'envoyer dans les rouleaux. Au champ, on peut utiliser l'ajustement fin selon le type de fourrage qu'on va avoir. Ça va nous permettre d'espacer le rouleau d'acier pour qu'il soit moins agressif sur la plante. Quand on veut faire l'ajustement, vous allez avoir dans votre guide ainsi que dans le panneau des ajustements en millième pour les rouleaux d'acier et de caoutchouc. Quand on travaille dans le champ, on n'a pas nécessairement les instruments qui sont à portée de main pour faire ça. Une façon simple de le faire, c'est avec une feuille de papier. On s'installe, on fait notre rouleau de caoutchouc, on vérifie que la feuille ne l'adhère pas et qu'on est capable de l'enlever, mais qu'il y ait une petite adhérence. Un coup que ça s'est fait, on vient barrer notre bôtre et tout est correct. Après ça, on passe de l'autre côté et on va aller à notre rouleau d'acier. On fait exactement la même affaire. On prend notre feuille de papier et on la passe dedans. On serre notre rouleau vers la feuille. Ce qui est important, c'est que la feuille glisse à l'intérieur du rouleau de gauche à droite et qu'il n'y ait pas d'adhérence. Que la feuille, on soit capable d'avoir les marques sur la feuille, mais sans que la feuille reste coincée et qu'elle déchire dedans le rouleau. Un coup, ça s'est fait. On vient barrer notre ajustement. Puis on s'assure que tout est bien fixé. À ce moment-là, on réouvre notre macérateur à largeur maximum. On part notre tracteur, on fait partir le PTO et on s'assure que lors du mouvement, on n'entend pas de bruit suspect ou de choses comme ça. Puis on fait ramener les deux rouleaux ensemble. On s'assure que les rouleaux viennent se repositionner en mode macération. Si on entend des bruits ou quelque chose qui cogne, on réouvre automatiquement notre macérateur pour refaire notre ajustement. C'est super important que les rouleaux ne se touchent pas. Étant donné qu'ils fonctionnent à des vitesses différentes, ça accélérerait énormément l'usure si jamais ils viendraient se toucher. D'un coup, les ajustements qu'on a fait sur les rouleaux d'acier et du caoutchouc, on arrive à l'étape où il faut mettre de l'air dans le réservoir principal. Vous pouvez mettre de l'air entre 90 et 110 livres. Ça va vous permettre de faire vos ajustements de votre rouleau de caoutchouc et de votre rouleau d'acier au champ. Sans aucun outil, juste en tirant et en manipulant la valve. Lors de la fauche, nous vous suggérons d'utiliser une faucheuse de 14 pieds au maximum et de ramener les andins en 5 pieds 6 pouces pour maximiser les opérations du macérateur au moment de la fauche. Ce qu'on a à macérer aujourd'hui, c'est de la luzerne. Il est important de faire les ajustements en fonction de cette plante. C'est une plante qui est plutôt fragile, donc on s'assure d'espacer les rouleaux d'acier avec la manivelle à l'arrière du macérateur. Puis il faut le faire des deux côtés de façon égale. Donc si on fait deux tours d'un côté, on fait deux tours de l'autre. Après ça, on va vers l'avant de la machine, puis on va ajuster les pressions des rouleaux à 30 livres pour les rouleaux de caoutchouc et 20 livres pour les rouleaux d'acier. Et à partir de ce moment-là, on devrait faire un 50 pieds dans le champ pour faire notre premier test. Maintenant qu'on a fait notre premier 50 pieds, on va regarder en dessous du pick-up jusqu'en arrière de la machine, voir si tout le matériel a été ramassé. Un coup qu'on a visualisé que le matériel a bien été ramassé, qu'on reprend la plante, on vérifie, puis on constate la façon que ça a été macéré. On retourne en avant du macérateur pour réajuster notre pression pour que ça soit plus adéquat. Maintenant que nous avons constaté que la macération est à notre goût, nous sommes prêts à compléter les opérations au champ. Votre vitesse d'opération se situera entre 8 et 16 km heure, selon les conditions de récolte. De plus, je tiens à vous rappeler tous les gains significatifs que vous allez faire. Soit Un temps de séchage plus rapide. Une valeur supérieure du fourrage. Une amélioration de la digestibilité du foin. Une amélioration de la texture et de la couleur du fourrage. Un temps de séchage très bien jouissante.